C'est Brice Payatte, organisateur de cette cause de VTT, 8ème manche du Trophée Scott. Et donc première édition sur ce site, c'est magnifique. Le VTT c'est devenu traditionnel, les favoris, les premiers, notamment dans la catégorie qui est en train de courir, donc les hommes, les Master 1. On a des craques, ils sont connus, Anthony Céleste, Levenu Gontier, donc il y a un beau petit plateau aujourd'hui. Oui, j'ai arrêté le vélo l'année dernière, j'ai bien levé le pied, j'ai essayé de me trouver, quand on a fait autant de sport dans sa vie, j'ai fait 20 ans de vélo, de compétition. Et donc là, je me dirige un petit peu plus vers la cause de Montaigne. Moi, je suis surtout un routier, donc un routier qui s'est déformé à un moment donné sur le VTT. Et VTT où j'adore, donc j'adore cette discipline qui est très ludique. J'encorde également pas mal de gamins à l'école, dans mon club, l'UCT, l'Union cycliste tamponaise. Disons qu'on est un petit club avec pas beaucoup de licenciés, mais très dynamique, où les gens ont envie de faire des choses. Et il s'appuie sur, j'ai une certaine expérience là-dedans, il s'appuie un petit peu sur moi, sur le président, sur les différentes personnes du bureau, du comité directeur. Donc on est là, un comité, on essaie de tirer tout le monde vers la main. C'est chouin. Alors, c'est Van Bayen, sixième au championnat du monde, en précieux à 39, sixième au championnat d'Europe, et cette année, je suis quatrième au championnat de France. Donc là, je reviens motiver un petit peu les jeunes de mon club, sociétaires du Silos by Team. Je suis plus à BMX que VTT. VTT, je reprends un petit peu pour les entraînements. La saison de BMX, elle commence au mois d'octobre. Donc ça me permet foncièrement de m'entraîner un petit peu. Et Raphaël Payet qui fait deuxième aujourd'hui en minime. On a Stéphane Dijoux et Alex Rondin, ils font respectivement au premier et deuxième dans leur catégorie en Benjamin. Et puis moi, en Master 1, je vais essayer de faire au moins cinq tours. Essentiellement, ça va être dur, mais pour une reprise, ça va être pas mal. Il y a le soleil, il y a les encouragements des supporters. Je pense que ça va être pas mal. Avec la famille et tout, je pense que ça va être pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501